C'était ça le projet. C'est marrant parce que c'est né effectivement plutôt de l'idée d'une forme que l'idée d'un sujet. C'est né très clairement de la lecture de Rhizome, de Deleuze. Et en lisant le livre, je me suis dit, tiens, non seulement c'est un texte sublime, mais je me suis dit, si on l'appliquait à la littérature, qu'est-ce que ça donnerait quoi ? Si on prenait textuellement ce qu'il dit, donc en quelques mots, une pensée philosophique qui serait efflorescente, sauvage, sans haut ni bas, sans toute cette verticalité qui nous pourrit l'âme, dit-il. Donc ça, c'est appliqué à la pensée philosophique selon Deleuze. Si on l'utilise pour le récit narratif, qu'est-ce que ça donnerait ? Et qu'est-ce que ça donnerait ? Bien sûr, dans ce monde du XXIe siècle, dans lequel le Rhizome, en fait, s'incarne physiquement dans le réseau qui est Internet. Ça, c'est assez frappant aussi. Le texte est de 72. Et quand on le lit, on a l'impression qu'il décrit très clairement l'organisation systémique d'Internet. Donc voilà, c'est venu de ça. Ensuite, je l'ai créé, peut-être intéressant à savoir aussi, je l'ai élaboré de manière rhizomique aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un grand document dans lequel je mettais plein d'idées, de personnages, de thèmes, de tout ça. Et ça s'est construit comme ça, ce qui fait que la forme, elle n'est pas, disons, postérieure, elle ne s'applique pas, elle fait partie du processus. C'est pour ça qu'il y a ces mouvements-là dans le texte. Et oui, je crois que c'est la forme, enfin c'est la forme, c'est la réflexion qui est intéressante à mener maintenant. Je suis assez surpris du fait qu'on oublie, en fait, ça doit être peut-être propre à toutes les époques, mais on oublie que le roman n'est pas un invariant, mais qu'il évolue en fonction de chaque époque et chaque monde dans lequel il naît. Et en fait, on reproduit un modèle qui est celui du roman réaliste, pour aller très très vite, du 19e, et en pensant que c'est un invariant et que c'est toujours comme ça qu'on raconte des histoires. Alors que non, il correspond à un monde, il correspond à une éthique, à des valeurs, à des moments. Et là, on est dans une telle bascule de monde qu'il faut nécessairement repenser la manière de raconter des histoires. Et en particulier les romans, c'est ça qui nous intéresse. Donc, je crois que ces mouvements narratifs-là sont à réinventer. Et alors, je dis ça dans la note d'attention et j'ai essayé de m'y atteler. Par ailleurs, il y a aussi des intrigues que l'on suit, des personnages, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement à centrer. Mais malgré tout, j'essaye, c'est une première tentative, il y en aura d'autres, j'espère, que la matière narrative soit mouvante, flexible, qu'elle s'adapte, qu'elle soit caméléon. L'écriture, j'espère, elle épouse les moments, elle épouse le Mexique, elle épouse la Silicon Valley. La phrase se tord, se meut, elle s'adapte au personnel, elle s'adapte aux époques. Donc, on traverse différentes strates temporelles, strates géographiques beaucoup. Et voilà, dans cette espèce de se dire, voilà, ça c'est mon roman, c'est l'espace de mon roman, le plus grand possible. Et la narration va se déplacer. Et donc, là, j'ai inventé, non, j'ai utilisé cette manière de faire grâce aux dialogues souvent. C'est les dialogues qui me permettent de, ou les voix en tout cas, qui me permettent de faire des courts-circuits, ce qui pourrait être proche d'un, effectivement, d'un lien hypertexte ou de différentes choses sur Internet, mais même aussi d'autres comparaisons qui me permettent d'aller vite d'un endroit à l'autre, exactement comme fonctionnent nos ordinateurs, mais aussi nos cerveaux, surtout. Ça aussi, c'est assez intéressant de voir que les romans sont toujours très construits, très ourlés, comme ça, comme si notre cerveau fonctionnait, mais pas du tout, il fonctionne de toute manière, par lien, association, il va très vite d'un endroit à l'autre. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre en place ces différents systèmes pour que ça navigue et ça voyage. Après, c'est ce première partie où là, on est au Mexique et on suit un personnage. Ensuite, ça s'ouvre. En fait, le roman fait comme ça. Ça s'ouvre et ça se rétrécit à la fin. Il y a avant Borges et après, et le multivers, ouais, les Sentiers qui bifurquent, c'est... moi, je le conçois comme ça, effectivement, le roman. Ça ne cesse de se dupliquer, de se multiplier. Non seulement par goût, parce que j'aime que ça crée ses dessins dans l'air. Il y a eu aussi l'influence de Bolaño, pour moi, qui a été importante et avec cette espèce de... Voilà, de grands dessins, en fait, narratifs où les routes se croisent, où ça repart, ça revient. Donc, voilà, non seulement par goût de ces intrigues-là et de ces romans-là, mais aussi par nécessité, j'allais dire, parce que le monde et la civilisation humaine et tout fonctionnent sur ce principe-là. Donc, c'est une convention de dire, voilà, on va prendre ce personnage, on va l'emmener jusqu'à un point final. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu parles de Balzac, parce qu'effectivement, on pense à voir, on a très basiquement, on a totalement une fausse idée du roman réaliste, et en tout cas de Balzac en particulier. C'est vraiment, effectivement, l'inventeur de ces romans rhizomiques et tout. Et donc, je crois que c'est ça, moi, le plus passionnant dans le roman. Et c'est depuis le départ, depuis Cervantes et depuis Rabelais, c'est ça. C'est foisonnement de genre, de lieux, de personnages, d'intrigues, de sous-intrigues, de digressions sternes et tout. C'est ça. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, mais il y a plusieurs pans de romans. Et il y a eu un roman, il y a eu un autre pan plus resserré, plus condensé sur des choses. Mais cette histoire-là, je crois qu'il naît avec ça, le roman, avec cette profusion-là. Et autre chose aussi, les genres, si on pouvait idéalement mêler tous les gens à l'intérieur d'un roman, ce serait passionnant. Boulogne aussi, là-dessus, est incroyable. Parce que voilà, on part d'une page à l'autre, on est dans le thriller, dans la poésie, dans le truc. Donc ça aussi, j'ai essayé modestement de faire ça et je le ferai encore plus, je pense, dans le prochain. Et puis les lieux, forcément, parce que là, je suis à Aix, mais tout à l'heure, je vais regarder mon ordinateur et je serai à Taïwan. Et ensuite, je vais aller en Finlande. Ça n'a plus aucun sens de faire un roman national. Je ne vois pas bien quel sens ça a. Le roman national. Le grand roman national. Et donc, voilà, pour moi, c'est à la fois une idée du roman, mais c'est aussi une sorte d'évidence. Enfin, je ne vous pose pas la question. J'ai grandi dans ce monde-là, dans lequel physiquement, effectivement, les frontières ont peu de sens, mais aussi, surtout, virtuellement. Et là, je fais une différence qui n'a pas lieu d'être dans le roman, entre virtuel et physique. C'est pour ça que je disais au début, les câbles et la poussière, là, tout ça est une même matérialité. On va y revenir, c'est super important. D'ailleurs, tu le fais aussi quand tu prends Basquiat pour personnage, alors là, pour le coup, absolument central d'Héroïka. Ça part, ça bifure. Et on est dans le mouvement et dans ce dessin dont tu parlais, cette violence des corps aussi qui s'inscrit, alors évidemment, sur ces toiles. Enfin, ils ne sont pas toujours des toiles, d'ailleurs, ça peut être des planches, etc. Et il y a ce mouvement du monde dans un seul cerveau et qui ne passe jamais par la psychologie, celui de toi. Ça, c'est fondamental aussi, je crois. Le roman, ce n'est pas la psychologie. Si on peut penser quelque chose de la psychologie des personnages, c'est par leur mouvement dans l'espace ou par les dialogues ou par leur silence, d'ailleurs. Beaucoup de personnages très silencieux chez toi. Ce n'est pas par la psychologie, ça n'intéresse pas à ça. Non, non, non. Enfin, ce qui m'intéresse de la psychologie, c'est effectivement celle qu'on va deviner derrière les gestes. Bon, ça, ce n'est bien sûr pas nouveau et c'est sans doute dû à ma lecture de la littérature américaine et de ce qu'on appelle le béhaviorisme, tout ça. Et voilà, de dire si on pouvait, moi, ça m'a beaucoup marqué en lisant Hemingway, Carver, et puis Faulkner et puis plein d'autres. Voilà, si on arrive à bien, bien décrire les mouvements, normalement, il n'y a plus rien à dire. Et tout ce qui va être dit, en plus, va être terrible. Et ça, c'est aussi une éthique de l'écriture, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots en trop et qu'il va falloir essayer de resserrer pour saisir le geste. Et moi, après, la psychologie en soi, ce n'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, elle est passionnante chez Proust, elle est bien sûr passionnante. Mais moi, j'ai choisi cet autre pan-là, de dire, je vais montrer les corps et normalement, ça suffit. Et donc, ça, c'est essentiel. Et je crois qu'en fait, en entendant parler de Basquiat, tout ça est venu de Basquiat. Tout ce que j'ai dit avant sur le rhizome, sur ces grandes toiles, tout ça, c'est en voyant ces tableaux de la profusion et de l'hétérogénéité. Et voilà, de ce qui peut naître entre différents éléments. En fait, c'est très rhizomique, son œuvre, et mystérieux aussi. Et voilà, en faisant ce livre, ce livre, l'Héroïka, c'était surtout, je l'ai surtout élaboré en regardant ces toiles. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses sur l'écriture. Il m'a appris énormément de choses sur l'écriture. Donc voilà, et aussi, je me suis dit comment l'aborder, comment aborder cet homme qui parlait peu, finalement, et qui faisait. Et bien, voilà, en montrant son corps, en montrant son corps en train de peindre, en montrant son corps en train de danser. Et surtout pas le faire parler, le montrer de très près, et a priori, ça nous dit tout. C'est-à-dire rien, enfin, je veux dire, le mystère de Basquiat reste entier, comme le dit tout le personnage. Le pire, ce serait d'effleurer le mystère, là, c'est mort. Donc voilà, donc, s'approcher très près du mystère, comme Charles le dit souvent dans ses poèmes. Et que ce soit comme un caillou, comme ça, bien rond, et ensuite, on ne rentre pas dedans. Mais on est très près. Ouais, et d'ailleurs, ton personnage d'Alvaro est très, très proche de Basquiat, par certains côtés. C'est-à-dire, il a cette même rage, cette même colère, qui est une colère politique aussi. Et moi, je le vois même dans le fait que tu as appelé les grandes parties de ton roman, non pas comme des chapitres, même si parfois il y a des dates, d'ailleurs, mais c'est des mouvements. Il y a le premier mouvement, le deuxième mouvement, le troisième mouvement. Et le mouvement, c'est un terme à la fois musical, c'est une politique presque. Et puis, c'est évidemment très politique. Et Internet est immédiatement très politique dans ton roman. C'est-à-dire, il y a ces étudiants, ces 43 étudiants qui disparaissent une nuit de 2014, alors qu'ils allaient manifester à Mexico, a priori. Alvaro, qui est lui un personnage fictionnel, est parmi eux. Ils sont sans doute massacrés. Et tout de suite, Internet s'enflamme. C'est-à-dire que si les corps disparaissent dans le monde qu'on crée, enfin le monde mexicain, ils sont, ces corps qui sont sans cesse rappelés par Twitter, par Facebook, par un engagement, par le réseau, justement. Donc, il y a cette question politique d'Internet aussi très tôt dans le texte, de cette rage politique qui se dit dans ce type d'écriture aussi. Oui, oui, oui. Non, je vous le voulais, effectivement, Internet comme objet politique. C'est, je crois, qui concentre tous les enjeux politiques contemporains. C'est-à-dire l'horizontalité possible et en même temps la verticalité qui sans cesse gagne. C'est-à-dire, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette histoire d'Internet au milieu du livre et de comment cette utopie incroyable de savoir, d'horizontalité, de communication entre les êtres, de presque dépasser la grande défaite du XXe siècle grâce à ces machines. Comment ça est là, c'est né de ça et ça agrandit, je crois que c'est toujours là potentiellement. Et comment, assez rapidement, le grand capital, je vais dire, mais c'est ça, en tout cas un système économique s'en empare parce qu'il voit l'objet, la force politique de cet objet-là, s'en empare. Et donc, on en est là maintenant, en 2019, on voit très bien comment c'est phagocyté par des grands groupes et avec une éthique du contrôle et du data et de la surveillance et de la domination économique. Malgré tout, l'objet est toujours ardent, je crois, est toujours un objet de lutte politique intense. On le voit avec mille révolutions qui naissent de là. Et moi, j'étais marqué, le livre est né de ça aussi, que j'étais marqué par le fait qu'on ne parle que des aspects négatifs d'Internet constamment, du matin au soir, en oubliant que 15 ans auparavant, ça n'existait pas. Enfin, au moment où je l'écrivais, c'était 20 ans, quoi. Là, on a fait télé 30 ans du web. Et que ça n'existait pas et que ça avait ouvert mille portes dont on n'avait pas conscience, parce qu'on était immergé dans le présent. Et je me suis dit, tiens, si on refait l'histoire, moi-même, je n'en avais pas vraiment conscience, si on refait l'histoire et qu'on essaie de remettre ça dans un processus très court de 30 ans, voir tout ce que ça a pu changer et faire bouger comme ligne de force. Donc, et là, si je ne me trompe pas, je ne crois pas parce que j'ai observé la chose, le système Internet fonctionne toujours de la même manière, à centrer, éclater, potentiellement. Et donc, si on l'utilise bien, comme plein de personnes savent le faire, c'est toujours un objet de révolte possible. Et ça, c'est génial parce que normalement, regardons un système politique X ou Y, bon, on met en place une démocratie, super, etc. Et puis, petit à petit, elle se ronge, elle devient, elle perd ça. Mais là, Internet, pareil, bien sûr. Voilà, on a des grands groupes, on a les GAFA, tout ce que vous voulez. Malgré tout, on peut démonter ça. Et des hackers brillantissimes font des choses. Voilà, les Anonymous, ce n'est pas rien. Le printemps arabe qui s'en est servi, ce n'est pas rien. Et là, ce n'est pas rien. Je veux dire, moi, depuis que je suis né, j'ai vu, j'ai entendu mille voix de combattants écologistes environnementaux, élevé la voix, etc. Bon, super, rien. Tout d'un coup, des gosses, des enfants de 15 ans, 20 ans, grâce à cette utilisation virtuose du réseau, arrivent à se regrouper parce que ce n'est pas autre chose. Comment une Australienne, avant qu'une jeune Suédoise se retrouve toute seule devant le Parlement suédois ? Non, ça ne peut pas exister sans l'utilisation d'Internet. Eh bien, ça arrive à créer ce mouvement-là. MeToo, c'est pareil. Ça se répand très, très vite. Alors, voilà. Donc, ça, c'est vraiment assez admirable et extraordinaire. On insiste beaucoup sur tout le reste, c'est-à-dire l'aspect négatif, le troll, tout ce que ça peut répandre comme mauvaise idée ou ce qu'on veut. OK, génial, mais n'oublions pas ça, c'est vraiment assez marquant. Et justement, il y a un moment, tu écris, c'est au début du quatrième mouvement, donc page 233, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, c'est le début du manifeste qui va être envoyé, je suis en soinette, par un certain nombre de personnages. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la réalité et sa représentation ont coïncidé. Jusqu'alors, seul le réel lui-même était multiple, profus, multidimensionnel, ouvert, dilaté, quand sa représentation, aussi profonde et dense soit-elle, demeurée plane, fixe, à échelle réduite. Et moi, ce qui me fascine dans ton roman, et tu viens d'en parler là, c'est qu'Internet, justement, c'est un système disjonctif. C'est-à-dire, il y a le meilleur et il y a le pire. Et justement, le personnage de Lynn dit à un moment donné à Werner, qui lui est un représentant des grands idéaux utopistes et utopiques du net, qu'on ne peut plus être dans le manichéisme et l'opposition binaire. Elle dit, il n'y a pas les forces d'oppression d'un côté et de libération de l'autre, tout ça se mélange. Et pour moi, quelque part, adopter Internet comme sujet, comme forme, comme c'était ta volonté, c'est aussi ça, c'est sortir du binaire et du maniché. C'est-à-dire, tu montres à quel point c'est profus, contradictoire, donc disjonctif, c'est-à-dire, c'est pas soit A, soit B, c'est A et B. Et du coup, dans ton roman, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, il y a tout ce qui fait le monde qui peut cohabiter, le pire et le meilleur. Oui, c'est ça, ce serait l'appliquer à un roman et voir qu'effectivement, ce mouvement-là, il est profond et il change tout, en fait, il fait trembler tout. Et du coup, le roman ne peut pas rester indifférent à ça, comme la politique, comme tout. Enfin, je crois que ça nous a tellement fait trembler ce nouveau monde qui est fait d'Internet et d'autres choses, dont on va parler peut-être. Mais ça fait tellement tout trembler que peut-être qu'on a des moments un peu débétudes, comme ça, et sans pouvoir bien voir ce qui se passe, ce qui se trame. Et comme on a tous une grande force de réaction en nous, on essaie de s'accrocher à des restes de vieux mondes et on se dit « Oh là là, mais Internet, c'est le mal, c'est la bêtise, etc. » Non, 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 c'est pour ça que j'insiste sur tous ces jeunes gars et filles qui, petit à petit, prennent le contrôle du livre. Au début, ils sont comme ça, un peu isolés. Et petit à petit, à partir de ce manifeste, ils vont s'allier et puis prendre le contrôle de mon roman aussi. C'est qu'ils n'auraient pas pu exister sans ça. Alvaro, il vit dans une famille de classe moyenne de Mexico. Lin à Hong Kong, un autre personnage en Nouvelle-Zélande. Ils n'auraient pas pu avoir accès et aux autres qui sont faits de la même patte. Ils n'auraient pas pu accéder à un certain savoir, et surtout à une certaine organisation du cerveau. Ça, c'est un... Voilà, c'est ce qui est dit au début du manifeste. C'est peut-être la première fois qu'on a une représentation physique de comment fonctionne notre cerveau. Et c'est ça qui est fascinant dans Internet, c'est que ça fonctionne comme ça. Si on regarde de presse, c'est le fonctionnement des neurones, des synapses. Une synapse, c'est comme un lien hypertexte, en fait. Et c'est souvent entre deux zones de notre cerveau que ça se passe et comme en deux zones, dans deux zones d'Internet. Ça doit être peut-être assez troublant pour l'être humain. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu troublé par ça. Et en même temps, voilà, c'est passionnant. Et je crois vraiment que le grand changement de société qui est en train de se passer, et là, il n'y a pas de retour en arrière possible, va pouvoir se faire aussi grâce à ça, grâce aux imprimantes 3D, grâce à des nouvelles manières de faire, que ce soit au Botswana ou au Cambodge, inventer de manière locale, décentrer des moyens de production, des moyens de faire. Internet permet ça. sans passer par un point central dont on irait chercher matériel, idée, savoir-faire. Non, on peut décentrer, et ça, c'est ce qui va sans doute se passer dans les années à venir. Donc voilà, ça ouvre tellement de portes, et surtout littéraires, parce qu'on a l'air, voilà, qu'il faut les explorer à fond, je crois. Oui, et c'est aussi ce qui permet, dans un roman qui montre aussi toutes les expérimentations biotechnologiques, transhumanistes, etc., de ne pas porter un jugement absolument sur ce qui se passe. Tu montres simplement toutes ces expérimentations folles, et qui sont aussi évidemment dangereuses pour certaines, mais tu montres aussi le lien qu'elles ont avec l'histoire. Ce personnage de Parker High, qui voudrait être le premier homme à être immortel, je veux dire, il n'y a eu pas Pino 108, et tu en parles, qui a espéré ça, qui a fait des expériences, bon, alors à son niveau, à l'époque, il y en est mort, bon, bref, et Parker High ne va pas très bien non plus, comme j'ai dit, on ne va rien dire, mais voilà, il n'y a pas non plus de manichéisme dans la manière de représenter ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement, au sens, il y a une représentation, voilà, il y a la volonté de, ça ne s'appelle pas l'invention des corps, mais c'est prendre à bras le corps, ce réel qui est devant nous, et en montrer la complexité sans juger. Je ne sais pas si... J'essaye, j'essaye au maximum, parce que sinon, c'est raté, malgré tout, je pense qu'au bout de... D'ailleurs, peut-être qu'on doit voir l'évolution dans le livre, si on le relit, si jamais je le relisais, c'était qu'au début, j'essaye de tenir une éthique de ça, une éthique de l'observation, et puis c'était à petit, la fin, à la fin, je ne peux plus peut-être, et le narrateur est obligé de se rendre compte que toute cette objectivité qu'il a essayé de tenir, d'un moment, elle ne tient plus face à la violence et face aux actes des uns et des autres, mais malgré tout, oui, parce que c'est ça, c'est le grand piège du roman, effectivement, quand on commence à... quand l'auteur commence à juger, c'est terrible, malgré tout, je pense qu'on peut voir ce que je pense, mais... Ça passe par le texte. Ouais, il faut, ouais, il faut, ouais. Je voulais, alors c'était ça, au départ, quand je m'attaque aux transhumanistes et le grand écueil, c'est que je juge comme on le fait à 99% en France, c'est-à-dire, c'est le mal, ce qui est en partie vrai, bien sûr, mais c'est le mal, voilà, la Silicon Valley, c'est le démon et Google, c'est le diable. Alors, je ne dis pas que c'est faux, parce que, bien sûr, ce sont les personnes les plus puissantes du monde et en partie le diable, mais les choses sont, dès qu'on rentre dans le roman et on ne peut pas penser dans ces termes-là. Et en plus, il y avait aussi, je voulais prendre une sorte de fascination romanesque pour les transhumanistes comme personnage de fiction, personnage de roman, pour moi, c'est une sorte de, ouais, c'est Parker-Rey, c'est une sorte de personnage chevaleresque qui veut tuer la mort comme tous les personnages de roman, qui veut vaincre la mort. C'est le premier rêve de l'humanité. Donc, je voulais le prendre comme ça et aussi avec une certaine admiration, pas que du rejet, il y en a un peu, mais il y a beaucoup d'admiration aussi pour quelqu'un qui tente des grandes choses, en fait. Et ensuite, il y aura une évolution dans le cours du livre. Pareil, Alvaro, même si, voilà, il y a beaucoup d'empathie et aussi d'admiration pour ce personnage, il y a aussi une sorte de lâcheté aussi en lui. Il abandonne ses étudiants, il ne regarde pas en arrière, il les a quand même laissés, enfin, ils sont dans la nuit de Guevara et il n'a plus jamais de nouvelles d'eux. Donc, il a une sorte de lâcheté, il a une sorte de rage qu'il ne comprend pas. Il faut que les personnages soient complexes, sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, voilà, ils ont tous, Adèle aussi, une forme de sympathie, on a une forme, j'espère, de sympathie pour elle. Malgré tout, bon, voilà, elle a aussi ses défauts, etc. Et Lynn, peut-être qu'on, voilà, je peux dire un mot, c'est aussi un personnage pour lequel, a priori, on a un peu d'attachement parce qu'on a l'impression qu'elle fait des choses plus, qu'elle s'attaque à des choses plus solaires que Parker. Malgré tout, elle va loin et il y a un côté prométhéen à double tranchant aussi. Donc, voilà, ça, c'était le défi et il faut essayer de créer des personnages doubles, sinon, ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, Bastia pour ça était un personnage en or parce qu'il était absolument tout et son contraire il était... Mais là, je l'avais pris directement de la réalité. Donc là, je les invente et enfin, je les invente quasiment tous et certains, je les mêle à des personnages réels, ce qui me permet aussi d'avoir une sorte d'épaisseur un peu différente. Werner, c'est un bon exemple, c'est une sorte, il a la jointure de plein de personnages qui auraient existé mais ils n'existent pas. Parker Reyes est assez proche de quelqu'un qui existe, qui est Peter Thiel, mais dès qu'il rentre dans la fiction, il commence à prendre d'autres facettes et du coup... Donc oui, je voulais... Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, Facebook, etc., c'est tellement français aussi cette idée de dire, je vais montrer non pas Internet mais Facebook comme si c'était la même chose. Alors, c'est une infime partie de la grande chose qu'est le web et de la grande chose plus grande encore qu'est Internet. et ensuite, je vais vous montrer bien sûr que la façon, c'est-à-dire changement d'identité, tromperie, etc., c'est très réducteur et finalement, ce n'est pas très intéressant parce qu'on a très vite fait le tour de ce qu'est Facebook. Ce qui est intéressant, c'est l'objet politique Facebook, c'est comment Zuckerberg est passé en 10 ans d'un petit étudiant au roi du monde et ensuite, après le roi du monde, le roi déçu du monde dans la dernière année et maintenant, il y a quand même un an, c'était le futur président des États-Unis. Maintenant, c'est un paria mais c'est toujours l'homme le plus... Bref, c'est ça qui est intéressant en Facebook, ce n'est pas vraiment les vidéos de chats, encore que, les belles vidéos de chats. Mais voilà, donc, il ne fallait pas tomber dans ces écueils-là et il ne fallait pas faire un livre à charge non plus sur le transhumanisme ou sur Internet parce qu'il y en a plein et ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment Internet comme forme romanesque aussi. Ce qui est fascinant, tu viens de l'évoquer un tout petit peu là, c'est la construction des personnages. Donc, Parker qui est très inspiré d'un personnage qu'on peut reconnaître. Il y a des indices. Le personnage de ligne qui est aussi inspiré d'un personnage réel. En même temps, il y a des personnages attestés qui apparaissent. Zuckerberg est là. Il va d'ailleurs lui arriver des choses pas terribles comme d'ailleurs à Sergei, qui est le fondateur, enfin, un des fondateurs de Google. Il y a Aaron Schwartz qui traverse aussi le roman. Donc, il y a un partage finalement entre réel, fiction et puis, il y a un personnage qui mêle absolument tout ça. C'est Werner. Werner dont on n'arrive absolument pas à savoir de qui il est inspiré. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'on pense voir. Il nous échappe et il redevient une autre figure comme s'il incarnait véritablement le passage du XXe au XXIe siècle aussi par l'histoire de sa famille puisque son père est mort dans les camps. Il y a le départ aux États-Unis. Il y a tout ce que signifie cet exil puis l'exil de la côte Est à la côte Ouest. C'est vraiment le personnage qui déplace les frontières. Et pour moi, c'est un personnage réseau. Justement, c'est un personnage réseau, c'est un personnage réticulaire et on ne peut pas le saisir. Est-ce que toi, tu l'as conçu un peu comme ça ? Comme l'incarnation presque au sein d'une invention des corps de cet écosystème en réseau qui est le reste. Oui, bravo. C'est ça. C'est exactement comme ça que je l'espérais et c'est pour ça qu'il était le plus dur à construire. Parce que je n'arrivais pas à le construire pour qu'il ait toutes ces caractéristiques-là. Et c'est pour ça qu'on doit le sentir, enfin, tu l'as senti en tout cas, qu'effectivement, il a la jointure de tous ces mondes mais ça ne tenait pas. Et ce qui fait qu'à la fin, il est pour moi celui qui devrait exister mais qui n'existe pas. il est la pièce manquante. C'est celui qui fait le lien entre plusieurs mondes et qui les explique les uns les autres mais qui en fait n'existe pas dans l'histoire. Parce que je crois vraiment, enfin, c'est la thèse mais peut-être qu'elle est erronée mais qu'il y a un lien très clair entre la Shoah et ce qui arrive après, c'est-à-dire l'humanité a failli donc on va tenter de surmonter ça grâce à la machine, grâce à l'ordinateur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les théoriciens vraiment, je pense, font avec ce trou-là. Et donc, il y a un lien entre ça et ça. Il y a un lien après la machine, après l'ordinateur avec Internet. et il y a un lien aussi avec tout ce que je décris de ce San Francisco-là et de comment le mouvement beatnik va se mêler au mouvement des débuts d'Internet. Donc, tous ces mondes-là, en fait, tout ça s'articule mais il n'y avait pas de personnage qui existait. En tout cas, s'il existe, je ne le connais pas. Et donc, j'ai dû composer avec tout ça. Je voulais qu'il ait en lui un trou et un élan. Et donc, il est constamment, en tout cas, dans tout ce parcours qui finalement ne fait que 50 pages mais qui était beaucoup plus gros au départ du livre qui est le point central si tu regardes bien. En fait, c'est le point central du livre. C'est celui qui éclaire tout le reste et qui physiquement est au milieu du livre. Donc, c'est le 20e siècle à travers le corps de Werner et de sa famille. Et bien, ce passage-là, voilà, lui, il est parcouru par ses deux flux, par le trou du monde et de ce qui est le cri d'horreur de son père et l'élan de la deuxième partie du 20e siècle. Et donc, il a ces deux trucs en lui. Il est constamment bousculé par ces deux élans et c'est ça qui va donner naissance à Internet. C'est ça qui est génial dans l'histoire du 20e siècle. Et voilà, donc, j'ai réussi ou je ne sais pas, en tout cas, je l'ai construit comme ça avec ces deux mouvements et c'est ce qui lui dessine son parcours. Donc, il lance les bases d'Internet, ensuite, il part, ensuite, il revient, son idée a pris forme, ensuite, il repart et à la fin du livre, qui est en fait, la fin de cette histoire-là qui est le temps du livre, eh bien, il est devenu l'ancêtre, la référence, le pionnier, le modèle de ces jeunes. Voilà. Et pour finir ce passage-là, qui en fait, pour la petite histoire, était un roman en soi qui est un roman qui n'a pas réussi, qui était le roman que je voulais écrire avant et que j'ai repris d'une forme très très réduite, voilà, je m'étais dit, voilà, ce que je veux, ce n'est pas du tout faire une histoire du XXe siècle parce qu'on en a essayé, mais c'était juste prendre des silhouettes, des corps et voir comment le siècle les a écrasés, sculptés, refaits et donc, qu'on est là. Alors là, zéro psychologie et 50 pages de voir une famille et voir comment le siècle les a surtout défaits, mais aussi reconstruits et donc, ce Werner-là, il naît sur ces cendres-là et je crois qu'il est l'histoire des parties du XXe siècle, c'est ça. Et dans ce rapport aussi réel-fiction, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est qu'on parle du réel, donc 2014, je l'ai dit, ces étudiants disparus et sont, sans aucun doute, tués. ensuite, on est dans un moment labile ou incertain entre réel et fiction puisqu'il y a des personnages très inspirés du réel, certains qui sont réels et attestés, d'autres fictionnels. Et puis, à la fin du roman, on est en 2016, je crois, si tu me souviens pas, c'est ça. Et ton livre est sorti en 2017, donc tu l'as écrit en 2016, donc c'est concomitant, je crois. Enfin, en tout cas, la fin de l'écriture, évidemment, tu l'as pas écrit en quelques mois, mais se déroulent des événements dont on sait qu'ils n'ont pas existé puisque cette île libertarienne au large de San Francisco va lui arriver quelque chose, donc Blue Sky dans le livre. La fiction, en fait, est une fiction du passé, finalement. Quel rapport tu entretiens avec ça ? C'est-à-dire, la fiction peut tout, c'est-à-dire, c'est tellement, on est à la fois tellement dans quelque chose de littéral, presque, de réaliste, c'est-à-dire que le monde qu'on a devant nous, dans ton livre, c'est le monde dans lequel on vit et en même temps, c'est une fiction et on croit à cette fiction qu'on peut tout mettre dans le passé, on peut inventer que Zuckerberg aurait disparu en 2007 dans l'explosion du Nil, par exemple. On attaque dans le réel, dans le plus pur. Ensuite, on rajoute ce 44e personnage, donc c'est Alvaro, donc tout de suite, dès qu'on sort de cette nuit, on rentre dans la fiction. Et on ne rentre pas dans la fiction, j'allais dire, on rentre dans une sorte de troisième voie en fait. On est entre les deux. Puisqu'on est dans le réel, on est au Mexique, les rues du Mexique sont les rues du Mexique, le mur avec les États-Unis est vraiment celui-là, etc. Et après, tout ce que je décris, effectivement, est avéré quasiment. Le cube n'existe pas, mais il pourrait vraiment exister. Et voilà, toutes les expérimentations, toutes les transformations à court dont je parle, existent. mais on est dans une troisième voie, je pense, qui est, c'est pour ça que ce roman est important pour moi, c'est qu'il est un peu mon territoire en fait, je crois. En tout cas, j'ai l'impression de l'avoir trouvé. C'est-à-dire que c'est, si on regarde bien tous les écrivains, ils ont le curseur réel fiction et ils trouvent leur lieu en fait. Et mon lieu, en tout cas, je pense celui-là où je me sens bien en ce moment, ce serait celui-là, cette voie du milieu et où on est entreprise, on est dans les deux à la fois. Et donc, peut-être qu'à la fin du livre, quand on arrive à la fin du livre, eh bien, on rentre dans cette même troisième voie qui est du réel mais qui ne l'est pas et qui serait le mien de plus en plus. Donc, du coup, c'est une sorte d'utopie réalisée, c'est une sorte de, d'où c'est-il c'est-il transhumaniste mais aussi c'est-il dans laquelle on finit finit qui est là et ni le plus idéal. En fait, oui, c'est ça, je pense qu'on s'extirpe du réel le plus dur, âpre, ou violent pour arriver dans un réel fictif qui n'est pas rose ou idéal mais qui est de plus en plus le mien, quoi. Celui que, celui qu'on pourrait créer grâce à... oui, je pense que c'est ça, peut-être le parcours du livre en fait, maintenant qu'on en parle, c'est d'aller de plus en plus vers ce territoire et ce territoire dans lequel, effectivement, les enjeux politiques sont exacerbés, dans lesquels les corps sont exacerbés, les passions, etc. Donc, en fait, c'est de plus en plus un présent, plus présent, encore plus présent que le présent, peut-être. C'est-à-dire que cette île n'a pas à exploser mais tous ces enjeux sont là et ils sont comme dans l'espace romanesque, un peu plus tendus, un peu plus exacerbés pour qu'on en perçoive plus les enjeux. Ce serait ça. Et d'ailleurs, cette île, pour finir, cette île, elle va exister vraiment. Il y a un accord qui a été trouvé avec la Polynésie et au moment où j'écrivais le livre, ça n'existait pas encore mais là, maintenant, ces îles transhumanistes vont voir le jour incessamment sous peu. L'accord a été signé des années dernières. Donc, bien sûr, bon, ça, c'est pas le truc voyant, je ne sais pas quoi, c'était évident à ce moment-là mais c'est bien sûr si on tord, si on pousse la logique, on arrive à des choses qui sont évidentes et Zuckerberg n'a pas explosé dans une île mais il a explosé en plein vol malgré tout. Donc, à ce moment-là, quand j'écrivais le livre, il allait, il était vraiment pressenti, commençait à faire sa campagne pour être président mais il a explosé. Tu parles, par rapport à Internet aussi, de quelque chose qui me paraît vraiment fondamental c'est le fait qu'Internet, c'est une langue. Donc, une langue, un code, donc une langue avec une grammaire, avec sa poésie aussi et il y a tout un passage. Quand Lynn a 9 ans et qu'elle découvre la programmation informatique, à travers le livre d'ailleurs, elle voit logique époustouflante, une grâce folle, un langage qui structure toute une organisation spatiale, toute une suite de formules et de lettres et de chiffres, ça, le et l'art fascine et puis elle va ensuite travailler sur l'acte en fait aussi d'écrire, elle passe du côté de l'écriture de cette langue avec l'hypertexte, l'HTML, etc. Donc il y a vraiment ça aussi pour toi, ça, la langue aussi travaillée par cette nouvelle sémiologie ou linguistique ou je ne sais pas comment, syntaxe, je crois qu'on parle de syntaxe pour internet, c'était présent pour toi même dans ta manière d'écrire ? Oui, mais c'est essentiel, c'est, il fallait que ça, il fallait que ça rentre dans le livre, il n'y a pas de ligne de code dans le livre mais malgré tout, ça infuse la construction, je l'ai déjà dit, du livre, les personnages, l'écriture aussi, tout comme la manière de peindre de Basquiat contaminait l'écriture du livre, et bien là, on ne peut pas faire comme si cette nouvelle langue n'était pas là et en plus ne créait pas le réel, c'est un nouveau système, une nouvelle syntaxe qui directement crée du réel. Donc, c'est décisif et pour Lynn, c'est décisif, c'est décisif comme langage, c'est-à-dire quand elle voit effectivement la beauté de ce langage mathématique, sa logique, le fait que tout un monde soit contenu dans ce langage et en plus, c'est une si belle métaphore du langage oral et écrit, c'est du langage performatif en fait, c'est du langage, la programmation qui fait, qui donne naissance, qui donne forme. qui crée des mondes. Ouais, c'est incroyable. Donc, comment un romancier ne peut pas être intéressé par ça ? Nécessairement, c'est du langage qui, encore plus quasiment que du langage humain, articulé, j'allais dire, donne naissance à, constitue un monde physique, je le redis, qui est Internet. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, il y a le fait que pour Lean, c'est plus que ça. C'est un langage et une syntaxe qui va lui permettre de démonter et remonter son existence, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une syntaxe comme ça, c'est des systèmes de pensée qui permettent de tout repenser justement et notamment son corps. Donc, Lean va se réinventer, devenir une femme, devenir un autre personnage, devenir une... Et ça, c'est grâce à l'idée du hacker qui est de dire, et donc, c'est l'utilisation du langage, qui est de dire rien n'est donné, rien, tout s'acquiert. Ça, c'est hyper puissant dans... Enfin, c'est la base de l'idéologie des hackers et ça vient directement du code informatique qui est que tout ce modèle, en fait. Et donc, le corps qui est la chose dont on hérite, on a l'impression d'en hériter complètement, eh bien non, Lean dit, non, ça aussi, je vais l'écrire, ça aussi, je vais le coder, le décoder. Et ça, c'est puissant quand on capte ça. donc cette chose-là dont la plupart des personnages ont l'impression d'hériter, de ne pas savoir comment faire, de comment se débrouiller avec ce corps, elle, elle va dire je vais le sculpter. Et ça, c'est fort pour elle, pour ce personnage, et c'est un des grands chemins du XXIe siècle, c'est sûr, on le voit très clairement. et ce personnage-là de Lean, donc comme tu l'as senti, vient directement de quelqu'un qui existe, qui s'appelle Audrey Tang, qui est, qui, alors je l'ai tordu, le personnage, et elle est encore plus pionnière du web dans mon livre, mais Audrey Tang a joué un rôle important à plein de niveaux, et notamment pour ça, pour aussi cette réinvention des corps qui donne son titre livre et qui est, voilà, se dire cette chose dont on a souffert pendant des siècles et qui au XXe siècle est arrivé, voilà, une sorte d'apogée, il faut le, il faut le, il faut se l'approprier, le réinventer et lui retrouver, lui donner de nouvelles définitions. Et ça, je crois que c'est lié au, c'est lié au langage informatique aussi. Et une dernière chose que je voulais dire là-dessus, eh bien, oui, ça doit donner des ailes au langage humain et au langage romanesque, cette idée-là du, cette idée-là de la progression informatique. Donc, par ailleurs, je connais mal, enfin, je la connais, mais je ne pratique pas ce nouveau langage. Mais comment, comment quelqu'un qui naît maintenant ne peut pas avoir connaissance, un minimum, de ce langage-là, ça me paraît impensable. il faut vraiment qu'on... En plus, c'est passionnant, tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ça, c'est un des enjeux, là, politiques aussi et d'éducation du temps présent. Que ce soit pas un outil qui nous appartient pas et sur lequel on est, enfin, qu'on est dominé par lui, comme par exemple, tous les Macs, dont moi, je suis le premier à avoir. Je ne connais pas cette machine, je ne sais pas comment elle fonctionne et ce n'est pas possible, ça. Il faut avoir connaissance de cette machine-là, comment elle fonctionne et quels sont ses enjeux et notamment de domination pour que ce ne soit plus un enjeu d'un objet de domination mais de création. On parle toujours de partage alors qu'aujourd'hui, ce qu'on partage, c'est les données, c'est nos data alors qu'avant, on essayait de partager du savoir et c'est fascinant. Le langage est resté le même et c'est tellement proche de tout ce que Derrida a dit. Je ne sais pas si tu as lu la pharmacie. Ce langage qui est à la fois le poison et ce qui nous sauve, le langage par macone et là, dans Internet, on retrouve complètement ça. C'est-à-dire, on est au 21e siècle et cette langue informatique, ce codage du monde, c'est à la fois ce qui nous donne des perspectives inouïes et ce qui fait de nous des marchandises et des machines. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le point de... Alors ça, c'est super moment incarné dans le langage de Facebook, justement, dans le langage soft power, débileau messianique, du mot partage, par exemple, dont tu parles, qui est arrivé à dire absolument rien du tout et en même temps, toujours potentiellement le langage explosif. Et donc ça, c'est passionnant et ça, c'est encore ce que je disais au début, l'objet Internet contient potentiellement sa destruction, sa sédition, presque son envers et son endroit. et donc, c'est pour ça que c'est un objet politique, un enjeu politique énorme, c'est que qui va s'en emparer, c'est décisif. Et l'histoire d'Aaron Schwartz, par exemple, elle est exemplaire à ce propos parce que c'est juste au moment où les autorités américaines se rendent compte de l'explosivité de cet objet-là, on fait pression sur ce jeune virtuose, parce qu'on se rend compte de ce que c'est qu'Internet. Et donc voilà, c'est exactement ce que dit Derrida, c'est ça, c'est à la fois le langage et le langage d'Internet, disons, on va le dire, comme ça, est une sorte de novlangue orwellienne absolue d'un truc édulcoré, un truc et d'oppression et en même temps de libération. Donc ça aussi pour un romancier, un inventeur d'histoire, un artiste, c'est décisif. C'est-à-dire, voilà, ce langage-là qu'on a entre les mains, si on lit un discours de Maurice Zuckerberg, par exemple, on voit bien comment les mots petit à petit, les mots qu'utilisaient Werner Ferenbach au début d'horizontalité, de partage, de savoir, ont été complètement vidés de leur sens et sont devenus des machines, des GAFA, quoi. GAFA qui sont quand même les grandes machines, les plus grandes entreprises du monde. Mais si on lit, en réalité, l'idée de base de Google, elle était très belle. c'est extraordinaire quand même. Par exemple, les bibliothèques, les livres du monde entier, etc. Enfin, voilà, si on regarde à la base, on se dit, waouh ! Et puis, bien sûr, la réalisation, c'est une autre chose. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, Google, par exemple. C'est qu'il y a les deux faces tout le temps qui sont là. Donc, voilà, donc, tout ce que je viens de dire là, c'est des objets romanesques incroyables, quoi. Et encore une fois, dans le livre, je ne voulais surtout pas que ce soit démonstratif ou alors documentaire ou alors littérature Wikipédia, c'est-à-dire, on va apprendre des choses sur Internet en passant comme ça. Je voulais surtout que ce soit de la matière romanesque, quoi, que ça fasse, si parfois on part dans un moment historique, dans un moment biologique, dans un moment je ne sais pas quoi, que ça fasse toujours avancer l'histoire et que jamais ce soit, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai moi-même appris sur Internet la veille. Parce que ça, c'est un grand écueil. Tu dois le voir en tant que lectrice de littérature contemporaine. On a, le romancier, accès à une quantité de savoirs nouvelles qu'il peut y avoir très, très rapidement sur une ville, n'importe quoi. Et alors, si on ne s'en sert pas pour, comme matière romanesque, mais comme déroulée de connaissances, ça ne va pas du tout. Donc, je voulais que tous ces objets-là me servent pour faire avancer ma narration et construire ma toile. pour faire avancer, c'est un grand écueil. Sous-titrage FR ?